Yo 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 les amis c'est l'Austral, l'Austral en slobord pour la suite de son playthrough sur Fable 2 Dans l'attente, il est 11h, là on est le 5 juin, je vais jouer un petit peu à Fable 2 dans l'attente de State of Decay Voilà je compte vous faire un petit playthrough sur ce jeu, sur State of Decay Je vais déjà faire une première vidéo de gameplay, on va voir ce que ça donne sur le début du jeu, tout ça tout ça Et si le jeu me plaît vraiment, si je me sens d'âme de vous faire un playthrough, je le ferai En attendant un petit peu de Fable 2 comme promis, hop hop, et c'est parti en avant un guingant comme on dit chez nous Alors on s'est arrêté à Westcliff, dans le but de participer à un combat d'arène en fait Je vous rappelle un petit peu le scénario vite fait Donc le mage, le héros de la volonté qui est le mage, Gars, s'est fait enlever par les sbires de Lucien Donc le grand méchant du jeu, celui qui a tué notre frangine au début du jeu Il s'est fait enlever et il s'est fait, comment dire, il s'est fait déporter, on va dire ça comme ça Dans l'île que vous voyez là-bas en face de mon personnage L'île là-bas au loin, à l'horizon, qui s'appelle la Flèche Le seul moyen de sauver le héros de la volonté et des griffes de Lucien, c'est de se rendre dans la flèche Et le seul moyen de se rendre dans la flèche, c'est de se faire recruter par Lucien Et le seul moyen de se faire recruter par Lucien Putain j'aurais dû mettre une bouteille du doigt à côté de moi Le seul moyen de se faire recruter par Lucien, c'est d'être assez fort et d'être assez valeureux Donc pour qu'il daigne, vous acceptez au sein de son armée Et donc pour cela il faut que je participe à un concours, donc à des combats à mort dans cette arène Et bien c'est parti, on va y aller, on va y aller, on va y aller De toute manière je peux rien faire d'autre De toute manière je peux rien faire d'autre Parce que si je quitte la mission en cours là, pour aller faire autre chose Toute la mission va s'annuler, je serai obligé de la refaire de A à Z Donc c'est pas la peine, on va directement aller dans l'arène Il y a encore des inconnus qui essaient d'entrer dans l'arène Tout le monde sait qu'il faut être célèbre pour se battre ici J'ai entendu beaucoup de choses sur l'arène quand j'étais encore petite Je m'imaginais alors en train d'y participer Je n'aurais jamais cru l'avoir en vrai Je suis désolé, mais je crains que ce ne soit un secteur plutôt violent Et il ne s'agit pas que de décapitations sanglantes Les gens paient pour voir des grands noms comme Willy la Brute ou Sally la Terrible Et t'appelles ça des grands noms toi ? Ah putain Lui là ? Le mec qui a pas de vocabulaire tu sais Bah c'est assez évident, non ? Je trouve pas ça clair J'aurais compris si tu t'appelais Irving Gibbons l'étrangleur Ça fait plus dur, n'est-ce pas ? C'est pas comme si tu t'appelais vraiment chien fou Vous savez, je n'y avais pas pensé avant Mais elle marque un point Absolument pas De toute façon elle ne passera pas la porte Ok, bah c'est parti Fuck Non, je peux pas encore faire la mission Ouais vas-y, va te souler la gueule Ça m'arrange Bon, alors changement de plan les amis Changement de plan, on va faire une autre mission Alors j'espère que celle-ci ne va pas s'annuler C'est ce qui me pose problème en fait Je ne peux pas faire la mission parce que je ne suis pas encore assez connu dans la région Je ne suis pas encore assez connu dans l'avion Pour pouvoir rentrer dans l'arène en fait Donc je vais devoir faire une mission Qui est complètement autre En espérant En espérant que celle-ci ne soit pas annulée Parce que je n'ai pas envie de la refaire moi Qu'est-ce qu'on va faire ? Quelque chose qui me donne du renom Et bien celle-ci Voilà, on va faire cette mission-là Que je m'étais gardée pour partir juste avant Je voulais la faire juste avant de partir à la flèche Après l'arène Bah du coup changement de plan Ça m'arrange parce que c'est plus cohérent comme ça Tourner de cette manière-là On va déjà faire cette mission-là Donc je vais aller sauver le Temple de la Lumière Donc à Oakfield Pour pouvoir être assez renommé Donc pour pouvoir Entrer, franchir les portes de cette maudite arène Voilà, du coup ça m'arrange Parce que je voulais les faire Mais pas dans le bon ordre Donc du coup ça sera parfait Comme ça, une fois que je serai sorti de l'arène Hop, j'aurai plus qu'à aller directement à la flèche Et cette mission est primordiale Alors, alors, alors Il faut déjà que j'aille Putain Je sors du boulot, ça y est Il faut déjà que j'aille au Temple Voir ce qu'on me demande Oh là, il y a Réunion Il y a foule ici La lumière nous éclaire encore de ton aide Mais si tu veux Tout d'abord Tu dois vérifier les statues Dèsquelles l'eau s'écoule Veille à ce qu'elle n'ait pas été contaminée par le mal Les adorateurs de l'ombre Risquent de viser la salle principale ensuite Mais ne les laisse pas la profaner Ok, donc les adorateurs de l'ombre Qui font partie du Temple de l'ombre Alors on n'y est pas allé au Temple de l'ombre Je ne vous ai pas montré à quoi il ressemble On ira plus tard dans l'aventure Donc en gros c'est complètement l'inverse de ce Temple Il y a le Temple de la Lumière Qui octroie paix et bénédiction Prospérité et tout ça à la région Et il y a le Temple de l'ombre Et là on me demande clairement de choisir ma voie Donc là je vais aider Le Temple de la Lumière Pour la simple et bonne raison que Je le rappelle, j'ai choisi de faire le bien et non pas le mal Dans ce jeu Et pourquoi j'ai choisi de faire le bien à la place du mal Bah vous verrez que ça sera beaucoup plus cohérent avec Fable 3 que je compte vous faire en playthrough aussi Vous verrez que ça sera beaucoup plus cohérent de faire le bien Si je veux garder, comment dire, une certaine continuité Scénaristique, logique Voilà on va dire ça comme ça De toute manière ça m'arrange parce que dans l'arène Je pense que je me serais fait dézinguer Parce que là au niveau stuff et tout Je suis pas encore au top Je suis pas encore du stuff de fou Donc on va attendre encore un peu Gagner un petit peu d'argent On va refaire 2-3 boutiques Histoire d'avoir un peu plus de Du meilleur stuff Et donc on se rend dans la grotte du chêne doré Où on est déjà allé Un peu plus tôt dans l'aventure avec la grosse Et voilà la grotte de la source Pour combattre une bonne fois pour toute le temple de l'ombre Alors petite anecdote En me rangeant du côté du bien Donc du temple de la lumière Je vais donc valider définitivement le fait Que la région sera belle, prospère, verdoyante Tout le bordel, luxuriante, tout le bordel A mon retour de la flèche Voilà La région aura, comment dire Aura prospéré tout simplement Et je m'en rendrai compte Je m'en rendrai compte donc A mon retour de la flèche Si j'avais choisi le temple des ombres Je vais vous le dire C'est pas du spoil Si j'avais choisi le temple des ombres On m'aurait demandé A la place de faire cette mission Dans la grotte On m'aurait demandé d'aller dézinguer Tous les habitants d'Ockfield D'aller nettoyer le village Complètement Sauf les gamins Parce qu'on peut pas tuer les gamins Dans ce putain de jeu Voilà Non pas que j'ai envie de tuer des gamins C'est juste que C'est le psychopathe en puissance Non pas que j'ai envie de tuer des gamins C'est juste que c'est beaucoup plus cohérent D'avoir qu'on puisse tuer tout le monde C'est la réalité quoi Enfin Voilà donc Si j'avais choisi le temple des ombres L'adorateur de l'ombre Le chef m'aurait demandé D'aller dézinguer tous les habitants d'Ockfield Et à mon retour de la flèche Des années plus tard La région aurait été dévastée Complètement dévastée Ce que vous ne verrez pas Allez on accélère un peu Voilà j'ai expliqué tout ce qu'elle va expliquer Je me sens beaucoup plus à l'aise Sur Fable 2 Que sur Bioshock Dans le playthrough Parce que Bioshock Infinite J'ai complètement lâché le scénario En cours de jeu Alors que Fable Fable je connais par coeur Donc je peux vous en parler Et ça me fait des conneries à dire Ça me permet de meubler un peu Allez c'est parti 2-3 connards Des ninjas Voilà je sais pas si vous allez voir grand chose D'étant donné qui fait super sombre En même temps c'est une caverne J'y peux rien les mecs Et bang Je suis content parce que sur l'épisode 10 J'avais une de la musique complètement épique J'ai pas eu de soucis sur Youtube On m'a pas demandé de retirer ma vidéo Ou de retirer certaines musiques C'est parfait Et voilà lui il est mort Moi je l'ai one shot Je sais pas qui c'était Ça devait être un vieux papy tu sais Alors ok donc ça c'est fait Faut juste notorié les salles une par une Mais c'est assez simple Et j'ai full prestige habillé comme ça A part mes bottes de la DDE là Les bottes des mecs tu sais Qui bossent sur les ronds-points Ou qui bossent sur les voiries tu sais Pour qu'on les voie la nuit avec les phares Non mais c'est tellement full prestige comme ça Noir et orange Dans tous les jeux dans lesquels je peux Je revets systématiquement les couleurs noir et orange Quand je le peux bien sûr D'ailleurs pour la petite anecdote Vous avez vu qu'on argonien austral Dans ma série des 4 du crépuscule Est noir et orange C'est pas anodin C'est pas un hasard Combat épique combat épique contre le ninja Par contre je vais mourir Ah ça y est je suis mort Putain Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé Et voilà En plus il ne restait plus qu'un coup à lui mettre Je suis dégoûté Et donc le moine là-haut On one shot Étant donné que c'est qu'un vieux papi Enfin un papi tout court Un vieux papi est un pléonasme Allez hop Dernière salle Je me prends les murs dans la gueule Tant la maniabilité du personnage est affreuse Dans ce putain de jeu On continue Le chien suit toujours ou Non je vois pas le chien C'est pas grave de toute manière On le verra Il nous retrouvera quoi qu'il arrive Le chien retrouve toujours son maître Dans ce jeu Et voilà le chef Cornelius Grimm Allez pointez-vous bande de zinc Alors il existe Deux types de pistolets dans le jeu Il y a les pistolets silex Et les pistolets Je ne connais plus le nom d'ailleurs Il y a pistolets silex Et pistolets je sais plus quoi Il y en a un qui tire plus vite que l'autre Mais il y en a un qui est beaucoup plus puissant Celui qui a une cadence de tir Moindre par rapport à l'autre Est beaucoup plus puissant C'est la logique même Je vais remourir Je vais remourir si je fais pas ça Allez Voilà Ouais bah c'est pas énorme Ce que j'ai ramassé là comme santé Je peux pas ramasser les orbes Allez Une petite Merde je peux pas Et bien toi tu vas découvrir Le vrai pouvoir de la lumière mon ami Dépêche toi Il faut à tout prix que je bouffe quelque chose Allez c'est parti Là je vais pouvoir Voilà J'attendais d'avoir accès à mon inventaire Objet C'est dans objet Nourriture Faut à tout prix que je bouffe quelque chose Ou que je boive une potion Voilà Dans quel cas je serais mort Alors là je crois qu'il fait Spawn des ennemis à l'infini Tant que je l'ai pas buté Ce connard Mais là il a un bouclier Donc je peux absolument rien lui faire Comme dégâts Voilà Et grâce à cette quête Je vais avoir assez de renom Pour pouvoir arriver dans l'arène J'en ferai une autre mission Entre temps Avant quand même Et je vais gagner pas mal d'xp En plus ça m'arrange Comme ça je vais pouvoir me Me cheater un peu plus Pour pouvoir faire le combat de l'arène Voilà je suis kéblo Putain je suis kéblo dans les tas de merde là Fuck Oh je l'ai déglingué Ça déglingue Et voilà Bon J'aimerais bien que tu m'enlèves Ce putain de bouclier L'ami Si tu veux Si tu veux Non mais je suis un héros Moi j'ai pas besoin de dieu D'ailleurs tu vois Très vite il faut comprendre Enculé Allez viens te battre comme un homme Voilà alors J'ai fait beaucoup plus de dégâts Quand je dis comme ça Et voilà Ça a été réglé très très vite Pour un boss franchement C'était de la merde Et ben voilà 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 Ça m'arrange Parce que c'est réglé Le chien je sais pas où il est Je l'ai pas vu Est-ce bien terminé Oh merci beaucoup Le temple des ombres Ne s'en remettra jamais Nous sommes sauvés Tu es un saint Envoyé par la lumière même Merci encore Tu es assez célèbre Pour utiliser l'expression Envoyer un désir Ah et j'ai gagné une expression en plus Ça tombe bien Vous avez libéré l'albion d'un grand mâle Point de renom 750 Et j'ai gagné une récompense Qui ne sert à rien A part décorer ma baraque Les récompenses obligées Comme ça Ça sert surtout à décorer votre baraque Pour l'instant Je compte pas acheter de baraque En bien pour le coup J'espère Oui Certes Mais avant la mie J'ai un compte à régler J'ai quelque chose d'autre à faire Maintenant que je suis ici Je vais y aller à pied Depuis Rook Ridge Alors on va aller dans Rook Ridge Je vais vous montrer quelque chose Où est-ce que j'y vais ? Non je vais y aller à pied Je vais y aller à pied Le berge de Rook Ridge La route de Kufild Parfait Je vais faire des voyages rapides Ce sera beaucoup plus simple Ça m'évitera de retraverser des zones Sachant que les ennemis spawnent Exactement au même endroit A chaque fois que vous faites respawn la zone Voilà Donc je voulais vous montrer quelque chose Maintenant que je suis là Je crois qu'il y a des connards ici On va s'en charger Sinon ils vont me faire chier Allez putain Et voilà C'était beau ça C'était acrobatique Parade Bien joué Allez Bang Bang Ah je crois que j'ai annulé le pouvoir On le relance une deuxième fois Et voilà Ça c'est fait Et je peux acheter Vortex niveau 3 Putain ça ça déglingue D'ailleurs je vais le faire tout de suite Volonté Ça va me bouffer pas mal de De points d'XP Ouais Est-ce que je peux acheter autre chose Oui 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 J'ai carrément assez là Pour m'acheter du truc Alors physique Ça va m'augmenter ma masse musculaire Je vous l'ai déjà dit Par contre j'ai carrément pas assez Parce que ça coûte 36 000 points J'en ai que 18 537 En force Je peux acheter Des bots Ouais En même temps que vous appuyez longuement Sur X orienté Dans la direction de ma vie Je peux appuyer ma machine En fait ça va juste me permettre De charger mes coûts Pas mal Pas mal Pas mal Il me reste 15 000 points Celui-là coûte 18 000 Et celui-là coûte 27 000 En adresse J'ai 5003 points C'est pas énorme du tout Ouais j'avais commencé à me spécialiser Dans l'adresse Dans le revolver Dans la volonté Bon bah Je fais rien Je vais pas acheter d'autres sorts Tant que Tant que le vortex Ne sera pas au max On est bien d'accord Je voulais vous montrer Le temple des ombres Voilà Qui désormais est détruit Puisque je viens de niquer Absolument tous leurs membres Et maintenant on y a accès Alors ce qu'il faut savoir C'est que quand vous n'avez pas accès Quand vous n'avez pas fait la mission Pour pouvoir accéder Et devenir membre du temple des ombres La porte elle est fermée Et il y a un espèce de connard à l'entrée Un moine Vécu d'une robe toute noire Qui vous demande Qui vous demande de bouffer Ce qu'ils appellent Je sais plus comment ils appellent ça d'ailleurs C'est des espèces d'oeufs Dans lesquels le poussin est déjà formé C'est pas un oeuf avec du jaune et du blanc à l'intérieur C'est un oeuf qui est quasiment formé Quasiment fait Le poussin est déjà formé à l'intérieur J'avais expliqué ça sur une de mes anciennes vidéos Voilà Ça existe ça Aux Philippines ou en Corée Je sais plus où Ça existe Et donc on vous demande Le mage à l'entrée Enfin le sorcier Vous demande pour pouvoir accéder au temple des ombres Donc on fait 5 ou 6 d'affilée Sachant que chaque oeuf que vous ingurgitez Ça va vous baisser votre barre de pureté et de morale Voilà Donc en gros C'est pour montrer que vous êtes prêts à passer du côté obscur Et à faire le mal autour de vous C'est symbolique C'est pour ça que je ne rentre jamais dans le temple des ombres Maintenant qu'on est là Ce qu'on va faire C'est qu'on va finir de nettoyer Finir le travail Maintenant que je suis là Ah il y a une gargouille quelque part Il y a une gargouille quelque part Je ne sais plus où elle est par contre ici Dans cette zone Il ne va pas être très très loin C'est un peu le bordel à trouver les gargouilles Non non il est obligatoirement ici Fermez la war C'est un peu le bordel pour viser dans le jeu Donc là c'est le Ce qui va me permettre d'aller plus loin Non je ne la vois pas Ah mon chien est blessé Il faut être plus que je le soigne On va lui donner Un nonos Bravo toutou J'adore Mon chien C'est clair et net Bon alors apparemment Il y a une gargouille qui est vraiment juste là Apparemment juste dans les parages Peut-être que vous la voyez vous Moi c'est pas le cas du tout Elles sont pas faciles à trouver Elles sont pas du tout faciles à trouver ces putes Ok bah écoutez je ne vais pas passer une demi-heure Pourtant apparemment Elle réagit quand je suis ici Elle ne doit pas être loin Putain je ne me rappelle plus de celle-là Autant il y en a que je me rappelle Il n'y a pas de soucis Je me rappelle de leur position Mais alors celle-là Quand je viens ici elle ne parle pas Non non c'est qu'elle est vraiment au centre Au centre du truc Vous la voyez sûrement Bah écoutez je ne vais pas perdre davantage de temps Tant pis Tant pis pour cette gargouille De toute manière je ne comptais pas les faire les 50 C'était juste pour vous montrer Je ferai toutes celles que je verrai Toutes celles dont je connais l'emplacement Mais je ne me ferai pas les 50 On va finir cette vidéo On va aller jusqu'à 30 minutes On va finir cette vidéo dans le temple des ombres Je vais vous montrer un petit truc qui est sympathique Auquel vous avez accès quand vous faites partie Du membre Enfin vous êtes membre à part entière Du temple des ombres On va finir le travail On va nettoyer toute cette saloperie Et voilà Et je peux acheter le choc Qui est un pouvoir magique Qui me permet de De balancer une espèce d'onde de choc Putain même là dedans Il y a une gargouille de merde Alors on va aller ouvrir ce coffre Alors pour faire le jeu parfaitement Donc ça c'est pour les mecs qui veulent se la jouer trop trop dark La robe du Nazgul Pour faire le jeu parfaitement Il faut Il faut venir dans ce temple Quand vous avez activé la mission De l'archéologue qui se trouve à Bowerstone Dans les jardins de Fairfax Il y a une archéologue qui vous demande D'aller récupérer des artefacts Un peu partout sur Sur les zones du jeu en fait Et Et à un moment Il y en a un Elle va vous demander de venir ici Pour récupérer un de ces fameux artefacts Voilà C'est une mission qui ne sert pas à grand chose Donc je ne la ferai pas C'est pour ça que je viens ici Sans avoir activé cette putain de mission Voilà Mais quand vous voulez faire le jeu parfaitement Ce n'est pas la peine de venir ici Tant que vous n'avez pas activé la mission Puisque quoi qu'il arrive Elle vous demandera de revenir là Ouais bah Mais fermez là C'est assez glauque Les mecs dormaient là-dedans Ah Je l'ai vu Et voilà Là j'ai 11 gargouilles Donc toutes les 10 gargouilles Vous pouvez activer un pan du pont Alors ça C'est une roue assez sympathique Je vais vous montrer de quoi elle retourne Quand vous faites partie du temple des ombres On va vous demander de faire des sacrifices humains Donc vous allez aller n'importe où N'importe quel est le PNJ de la carte Vous allez lui demander de vous suivre Vous allez l'amener ici Il va venir se placer sur cette Automatiquement il va venir se placer ici Sur cette plateforme Et vous allez activer cette roue Alors je vais vous montrer Donc imaginez que le PNJ Que je vais donner en sacrifice Est au milieu de la plateforme Imaginez Ah merde elle est pas active du coup Ah merde Ah ouais vu que le temple des ombres est détruit Elle est plus active Donc en gros vous voyez Vous avez chaque symbole Chaque symbole correspond à une mise à mort En fait voilà Donc vous avez le feu Vous avez des piques Voilà Et donc le personnage est au milieu Il est mis à mort cruellement En fonction de ce qu'a décidé la roue En fait tout simplement Alors ici c'est un membre pacifique Du temple des ombres Voilà c'est un civil Ce n'est pas un Contrairement au mec que je viens d'affronter Dans la grotte de Hawkefield C'est juste un simple civil Qui a décidé de passer du côté obscur Il ne représente aucun danger Mais Très sincèrement J'ai envie de faire le travail jusqu'au bout Voilà Comme ça au moins on est sûr Que le temple des ombres Sera rayé de la carte Une bonne fois pour toutes Des squelettes On va tester le niveau 3 du vortex As-y attaquez moi Bande de salopes Rentrez bien dans le cercle Et c'est parti Par contre je ne peux en prendre que 3 Dans ma Oui il est déjà beaucoup plus puissant Il est déjà beaucoup plus puissant Le vortex Vous pouvez le faire à l'infini Il n'y a pas de barre de mana Contrairement à tous les autres jeux De rôle De la planète terre Par contre ça ne les tue pas Ça les déstabilise Mais ça ne les tue pas Contrairement à tous les autres pouvoirs magiques Qui eux permettent de tuer les ennemis Moi je trouve que c'est tellement la classe Que c'est mon préféré Celui-là le vortex C'est vraiment mon pouvoir préféré C'est tellement la classe le truc Même si ça ne les tue pas Même s'il y en a qui sont Beaucoup plus efficaces Par exemple le brasier Ou l'électricité Ou les machins comme ça Sont beaucoup plus efficaces Pour les tuer Je parle Par contre Je remets la sécurité Ça me ferait chier De dézinguer Un PNJ A Bowherstone Un passant La chasse au trésor Je pense que je l'ai déjà lu Ce bouquin Il ne s'affiche pas Donc je l'ai déjà lu Ah Quoique Il va y avoir la toutou Merde Ouais J'ai déjà lu Ça ce n'était pas voulu Voilà Donc je crois Que j'ai fait le tour du truc Je voulais vous montrer ça Il reste une pièce ici Avec 2-3 connards Des ongles Justement Voilà Je ne sais pas Si vous êtes au courant Les mecs Mais votre putain de temple Est fermé Par procédure judiciaire Et voilà Avec toujours des 3 conneries A ouvrir là Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur Il ne doit pas y avoir grand chose Peut-être un coffre Ou quoi Non On peut dormir ici Ça ne sert à rien A part à Régène Sa santé Si mes souvenirs sont bons Ok Bon il n'y a rien Sinon le chien aurait Reniflé un trésor Ou un coffre Ou quelque chose Dans ce genre Et ben voilà Donc voilà C'était le temple des ombres Voilà Je voulais finir le travail En m'assurant Que personne ne prenne la relève De Cornelius Grim Et que ce temple Reste inactif A jamais Voilà Comme ça au moins Ils ne poseront plus de problème Et ça me fera un souci en moins A régler Sur ce Je vais faire un voyage rapide Et pendant le temps de chargement On va passer à l'épisode De 16 Normalement A tout de suite Les amis Sous-titrage Société Radio-Canada